On ne se met pas en couple avec une personne parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle a un bon boulot, parce qu'elle sort d'une bonne famille. On se met en couple parce qu'on cherche d'abord les valeurs. Les valeurs suivent la paix. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, ça ne se sert à rien. Votre couple est vous à l'échec. On ne se met pas en couple avec quelqu'un qui n'est pas économe. On ne se met pas en couple avec celui qui joue un djambo. L'homme joue un djambo. Tu te mets en couple avec pourquoi? On ne se met pas en couple avec un homme qui joue un djambo, ou une femme qui joue un djambo. Parce qu'elles sont pleines ici, même ici en Europe. Tu vois une femme qui joue un djambo au PMU. Elle est toujours en train de gratter au tabac, en train de gratter, 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 des jeux de hasard. Si tu es quelqu'un qui veut voler, ne te mets pas en couple avec. On ne se met pas en couple avec quelqu'un qui a chaque chose, il vente. Ma mère disait toujours que la chose ici ne me suffit plus, je vends. Oui, la chose ici fait comme ça, je vends. Quelqu'un qui a l'habitude de vite vendre les choses, va finir par tout vendre. Toujours que ça ne va pas aller dans sa vie. Il faut avoir des petites choses avant de te mettre en couple avec quelqu'un. qu'il faut dénicher. Moindre chose, elle veut déjà vendre. Moindre chose, elle veut déjà vendre. Elle connaît toutes les sites de vente. Moindre chose, elle veut déjà vendre. Ça, ça ne me suffit plus. Même pas que je donne. Même pas que non. Ça, c'est un souvenir. Je garde. Ou bien mon enfant va grandir, va porter. Ou bien je vais donner ça à quelqu'un. Ce n'est pas mauvais de vendre sa chose. Mais quand on a déjà l'esprit de trop vendre, on va finir par tout vendre. Ne pas te mettre en couple avec quelqu'un qui fume le banga. Ils ont des humeurs bizarres. Parce que le banga commence en petite dose. Petit banga, moyen banga, grand banga. Après, on se retrouve en psychiatrie. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le banga, bâton sur bâton, bâton sur bâton, c'est-à-dire que de temps en temps, il enroule déjà. Il enroule déjà. Fais attention. Les bangamans se mettent en couple ensemble. Ne te mets pas en couple avec un gars qui boit plus que l'entonnoir. Évite. Évite, ma chérie. Nos oncles au village qui tombent dans les carnivots, on commençait par trois bières. Après un casier. Après trois casiers. Après ils ont abandonné le travail et l'école, ils sont devenus sous l'art. Vos oncles qui sont là, ils étaient jeunes et beaux comme vous et pleins d'ambition. Jusqu'à que le vin t'emporte. Il y a des choses dans la vie. Il faut savoir où tu es. C'est comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. C'est comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Si tu fais très mal ton lit, tu dors mal. Si tu choisis une mauvaise personne, tu finis mal. Vous avez choisi les maris sous l'art. Aujourd'hui, tu te plains pourquoi qu'il est seulement au bas. Il est seulement au bas. Il est seulement au bas. C'est le vent de quoi. Donc avant de choisir un partenaire de vie, observez bien. Observez bien. Prenez les gens simples. Personne ne se marie pour divorcer. C'est comme personne n'entre en couple pour se séparer. Surtout quand on a des bonnes raisons pour entrer en couple. C'est quand on découvre le visage de l'autre qu'on se sépare. Donc, avant de choisir ton ou ta partenaire, tu prends un mois. Tu demandes au bon Dieu. Et à la nature que, montrez-moi son vrai visage. C'est une prière qui ne mange jamais. Vous allez voir son vrai visage.